Alors, bonsoir à tous heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er juillet. Imaginez-vous où vous faites du Canada. 2024, 22h-11h du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder plusieurs sujets qui vont sûrement vous éveiller et sonner des petites cloches. Mais merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Toujours. Après, c'est 2024, une année complètement folle. Dans une autre vidéo, je vais vous revenir sur un sujet extraordinairement fascinant pour ceux qui ont la foi et qui ont la foi dans les écritures saintes. Souvent, c'est comme ton futur a été écrit dans le passé parce que le passé a été vécu dans le futur. Je ne sais pas. Mais c'est l'année du dragon, cette année. Et je vous ai parlé de la légende, pas de la légende, parce que ce n'est pas de légende, mais de cette espèce de combat à ondes, de dragon entre le dragon du bien et le dragon du mal. Et tu as même Merlin qui parlait de ça. Les dragons sont là dans l'imaginaire, mais peut-être pas tant que ça. Mais je vous reviendrai là-dessus parce que c'est fascinant. Et c'est quelqu'un que je suis, un pasteur qui est vraiment extraordinaire, que vous connaissez peut-être, Jonathan Chan, qui est très populaire et qui a fait une vidéo hier ou avant-hier concernant cette question-là. L'année du dragon, à New York, tu vois des dragons sur le Chrysler Building, des affiches de dragons partout. Il y a quelque chose de très étrange. Je vous reviendrai avec cette histoire-là. Pour l'instant, la fièvre d'Anguée confirmée dans les quises de Floride, alors que les États-Unis sont sous surveillance pour l'augmentation des maladies transmises par les moustiques. On le sait, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de maladies qui sont transmises maintenant par les moustiques. Et la Floride, c'est proche du Québec, du Canada. Et c'est même... ça fait partie de nous parce qu'on a beaucoup de nos citoyens qui vont en Floride, soit pour une semaine ou deux, ou pour, des fois, l'hiver. Donc, ça devient assez inquiétant. Deux personnes sont tombées malades de la dangle dans les... J'ai eu une cliente au restaurant qui est allée, je ne me rappelle plus où, faire une croisière. Je ne me rappelle plus dans quel secteur, ça ne fait pas si longtemps que ça. Moins d'un an, puis elle a attrapé la fameuse maladie après avoir été sûrement piquée par un moustique. La fameuse maladie de dangle. Dans les Keys de la Floride, deux personnes sont tombées malades après avoir été piquées par des moustiques infectés, ce qui a incité les autorités sanitaires à émettre une alerte pour l'archipel de la Floride et les Keys. L'alerte intervient quelques jours seulement après que les centres de prévention des maladies, le fameux CDC, ont émis un avertissement sanitaire concernant un risque accru d'infection de dangle dans le pays, alors que les cas augmentent à l'échelle mondiale. Selon le département de la santé de Floride du comté de Monroe, la dangle peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe, accompagnée de douleurs musculaires et articulaires sévères, sévères de fièvre et parfois d'éruption cutanée. Les moustiques Aedes aegypti transmettent la dangle aux humains par piqure. Les deux cas confirmés de cette maladie dans les Keys ont été contractés localement, selon l'alerte aux maladies transmises par les moustiques émises samedi par le ministère de la Santé. Cela signifie que les infections ne sont pas liées à un voyage. La dangle n'est pas contagieuse et ne peut pas ou ne peut se transmettre aux humains que par les piqûres de moustiques infectés. Bon, mais ça augmente aux États-Unis, puis un petit peu partout dans le monde entier. En Floride, plus de 200 cas de dangle ont été signalés cette année, mais presque tous sont liés à des voyages internationaux, selon les données de l'État. Alors, donc, c'est quand même à surveiller, c'est pas... La civilisation occidentale est détruite par sa propre décadence. Ça, c'était publié hier avant-hier. J'en ai parlé sur une autre de mes plateformes. Je ne pense pas que je n'en ai parlé sur celle-ci. Mais je vous en parle beaucoup de la décadence de l'Occident. Que l'Occident, si tu compares la population de l'Occident, comment on s'est laissé manipuler, endoctriner, puis amener, puis raconter des histoires montées en bateau, par notre élite moraliste, décadente, dépourvue de toute humanité, comment on a pu laisser ce monde-là nous gérer, nous diriger, depuis la fameuse révolution de 1068, pour nous amener dans la décadence la plus grande. J'en parle souvent de ça, mais là, c'est maintenant, dans les médias qu'on en parle, c'est le télégraphe qui dit « La civilisation occidentale est détruite par sa propre décadence. » On n'apprécie pas toujours ce qu'on a jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On n'apprécie pas toujours ce qu'on a jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les tricheurs regardent leur famille détruite et se rendent soudain compte que leur vie d'avant la liaison était relativement idyllique. La jeunesse est notoirement gaspillée chez les jeunes qui utilisent leur santé et leur énergie pour se gaver de substances toxiques et tenter d'être aussi malheureux que possible. Un phénomène similaire se produit dans la politique occidentale. Nous avons bâti la civilisation la plus pacifique, la plus prospère, la plus humaine et la plus progressiste que le monde n'ait jamais connue après des siècles de batailles physiques, morales et philosophiques, de carnage et d'effusions de sang. Et aujourd'hui, à peine 80 ans après Auschwitz et une trentaine d'années après la chute du mur de Berlin, nous nous ennuyons en parlant déjà de notre liberté et de notre stabilité durement gagner l'air du temps et de détruire les choses tout en prétendant construire un monde meilleur. J'en reviens pas. Dans le Télégraphe, on dit ça. Puis nous autres, on en parle depuis longtemps, mais moi, je vous en parle plus précisément depuis quelques semaines parce que c'est la troisième vraie guerre mondiale. Elle est contre la population, contre le peuple, par ses propres élus, surtout en Occident. où on n'a aucun respect pour la vie humaine. On est dans la décadence, dans l'immoralité totale. Et on parle ici d'un cas qui est celui de Portland, une des villes les plus gauchistes au sud qu'il n'y a pas dans l'Oregon, où des politiciens d'extrême-gauche et des voyous d'extrême-gauche ont proposé des idées complètement farfelues. Et après les fameuses manifestations de Black Lives Matter, qui avaient suivi la mort de George Floyd, et l'insistance sur le fait que la police était le principal service américain de lutte contre le racisme, les forces de police de Portland ont été démantelées. Le procureur général de la ville a refusé de porter plainte pour des délits mineurs. Donc, on laissait faire la criminalité. On ne portait plus plainte pour des délits mineurs, des vols, des toutes sortes de crimes. Et en 2021, la majeure partie de la possession de drogue a été décriminalisée. Ça rappelle Vancouver, non? Et le résultat n'a pas été le paradis de l'équité, de l'équité, c'est toujours ça qu'on cherche. Le paradis de l'équité, ça n'a pas été ça, le résultat de cette folie furieuse de ne plus poursuivre les criminels d'élimineurs et de décriminaliser la possession de la drogue. C'était complètement hallucinant. Donc, le résultat n'a pas été le paradis de l'équité, que les militants réclamaient, mais des taux d'homicides spectaculaires. Une crise d'addiction aux opioïdes et aux drogues qui s'est considérablement aggravée. Les décès par overdose d'opioïdes ont triplé. Et l'expression croissante de campements de tentes pour sans-abri, j'en ai parlé tellement de ça. Et une escalade générale de la violence avec des vols de voitures qui ont explosé dans le nombre de 30 véhicules par jour sont signalés volés selon un rapport du Times, ainsi que des bris de vitres et des voitures et des vitres de magasins. Wow! Au nom de la sécurité et de la promotion de l'antiracisme, Portland est devenu un endroit tellement dangereux que les hommes d'affaires partent en masse. Nos magasins sont cambriolés, nos marchandises sont prises, a déclaré un homme d'affaires local. Au conseil municipal, en novembre 2022, nos employés ne peuvent pas entrer au bureau, même s'ils le souhaitent, car ils se sentent menacés. Et ça continue, ça continue. Le grand rêve de l'équité, de la gauchisterie occidentale. Hallucinant. Maintenant, on a des scientifiques qui ont découvert 5200 cratères au large des côtes de la Californie. Et ça fait longtemps qu'on a découvert ça, c'est dans les années 80, ou plutôt 98. En 98, des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont découvert des trous mystérieux au large des côtes californiennes lors d'une étude des fonds marins. Ces trous qui ressemblent à des petits cratères sous-marins avaient une origine inconnue, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. 25 ans plus tard, une nouvelle théorie a émergé pour expliquer ces curieuses caractéristiques sous-marines. Une explosion ou une exploration récente des forages du champ de Puckmark, de Soar, a incité une équipe d'experts à émettre une nouvelle hypothèse sur ces mystérieux 5200 trous. Et concernant leur formation, les chercheurs ont proposé une explication très simple. La gravité. La zone où se trouvent les mystérieux trous est connue sous le nom de champ de Sur-Puckmark, située au large de la côte de Bigsure, en Californie. Ce champ comprend plus de 5200 de ces petites dépressions. Les trous sont situés entre 1600 et 5200 pieds sur le niveau de la mer, mesurant environ 500 pieds de large et environ 16 pieds de profondeur, bien que leur taille varie. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que les trous dans les fonds marins étaient causés par le méthane. Leurs travaux de recherche ont permis de relier des trous similaires ailleurs à ce gaz, finalement. Mais dans ces cas-ci, des bulles de méthane s'élevaient sous la surface, entraînant avec elles des sédiments sous-marins. Plus récemment, les chercheurs de cet institut ont voulu déterminer si c'était le cas dans le champ pétrolifère de Puckmark, en Californie, en raison des projets d'installation d'éoliennes offshore dans la région. Les fuites de méthane pourraient potentiellement entraîner une instabilité du sol, ce qui constituerait une menace pour ces projets. Cependant, les études menées n'ont révélé aucune présence de méthane dans la zone. Au contraire, des indices indiquaient que les trous pourraient avoir été formés par des coulées gravitationnelles de sédiments, qui sont des avalanches sous-marines, transportant des sédiments plus profondément dans l'océan. Donc, blablabla, c'est assez spécial, mais en tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description et on reste dans la science. On termine avec ça. Les records de température dans le centre de l'Angleterre ne montrent pas de réchauffement sans précédent. Le relevé de température du centre de l'Angleterre, le fameux CET conservé par le Met Office, est le relevé continu de température le plus ancien au monde. Et ça, ça a débuté en 1659. Il fournit un ensemble de données historiques inestimables qui nous permet d'analyser les tendances et les variations de températures à long terme au fil des siècles. Cet ensemble de données sert de point de référence essentiel dans le discours actuel sur le changement climatique et les facteurs influençant les températures mondiales. Au départ, les mesures ont été prises à différents endroits, notamment à Birmingham, Oxford et Londres au fil du temps. les emplacements ont légèrement changé, les observations modernes provenant principalement des zones rurales pour atténuer naturellement les influences urbaines. Et là, on vous dit que les principales stations actuelles sont celles de Perthshire College dans le Worcestershire et de Rocked Hampstead dans le Hertfordshire. Cette section rigoureuse permet de garantir que les données restent cohérentes et représentatives de la région dans son ensemble. Les relevés du CET sont essentiels pour comprendre les influences climatiques naturelles et anthropiques. Ils le fournissent un contexte au changement récent de température. Anthropique, ça voudrait dire causé par l'homme ou naturel. Ils fournissent un contexte au changement récent de température en montrant que des périodes de réchauffement et de refroidissement importantes se sont produites au cours des deux derniers siècles. Ces variations historiques soulignent l'importance de prendre en compte la variabilité naturelle du climat lors de l'interprétation des tendances climatiques modernes. En examinant les enregistrements du CET, on peut observer des périodes de réchauffement significatives, notamment de 1695 à 1735 et aussi à partir de 1990. Le réchauffement observé entre 1695 et 1735 est particulièrement frappant et se traduit par une augmentation rapide des anomalies de température moyenne à l'image du réchauffement observé au cours des dernières décennies. Ce réchauffement historique s'est produit à une époque où les niveaux de CO2 atmosphériques étaient relativement stables et étaient pré-industriels. Il n'y avait pas d'industrie encore, ce qui suggère que la variabilité naturelle a joué un rôle très important. La période de réchauffement climatique moderne qui a débuté vers 1990 est souvent attribuée aux émissions anthropiques de CO2. Cependant, l'ampleur du réchauffement observé entre 1695 et 1735 remet en cause le récit selon lequel le réchauffement actuel est sans précédent. Si le réchauffement du début du 18e siècle a pu se produire sans changement significatif des niveaux de CO2, cela remet en cause l'hypothèse selon laquelle le réchauffement actuel est exclusivement dû au CO2 et aussi, on voit le tableau de ces anomalies de 1659 à 2017. Wow! Et, on en a reconstruit de 1538 à 1658, 10 ans de températures moyennes qui ont bougé et on peut le voir ici. La variabilité naturelle du climat induite par des facteurs tels que le rayonnement solaire, l'activité volcanique et les cycles océaniques a historiquement influencé les températures mondiales. La période de réchauffement significative de 1695 à 1735, mise en évidence par les relevés ici du société, souligne le rôle de ces facteurs naturels. Étant donné que des augmentations de températures similaires se sont produites dans le passé sans émissions industrielles de CO2, il est plausible que la variabilité naturelle puisse également être responsable des récentes tendances au réchauffement. Attribuer la tendance actuelle au réchauffement uniquement aux émissions de CO2 pourrait être une simplification excessive, motivée par des facteurs autres que la recherche scientifique. Les données du CET montrent que les fluctuations de températures importantes peuvent survenir et surviennent pour des raisons naturelles. Les médias grand public décrivent souvent le réchauffement climatique moderne comme sans précédent, mais les données historiques du CET suggèrent le contraire. Donc, c'est formidable. On va continuer la lecture ensemble. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup à lire tant qu'à être là. Cela soulève des questions cruciales sur les modèles et les hypothèses utilisées dans la science climatique contemporaine. En conclusion, les données du CET offrent une perspective précieuse à long terme sur les tendances de température illustrant qu'un réchauffement substantiel peut se produire indépendamment des niveaux de CO2. Les périodes de réchauffement historiques telles que celles de 1695 à 1735 suggèrent que la variabilité naturelle demeure le facteur le plus important. Une compréhension plus nuancée des influences naturelles et anthropiques est essentielle pour interpréter avec précision les tendances climatiques et formuler des politiques efficaces. Chers amis, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Je vous reviens. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501